Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de ZikFM, Sharon Tagay Birahim, tous les bons rêver matinale. Les titres de cette édition, conséquence des pluies en début de semaine, plusieurs dizaines de familles sinistrées dans la banlieue de Dakar, mais également dans d'autres localités. Les attentes d'organiser les secours, les gens en aident à ces sinistrés à Bourg, la situation n'est pas des meilleures. Plusieurs centaines de familles ont dû être forcées de quitter leur concession. Le temps d'évacuer les eaux, large fenêtre sur ce sujet dans cette édition. Abdoulaye Daoudaïgallo, un ministre politique qui ne doit pas organiser les prochaines élections, le Front Patriotique pour la Défense de la République persiste et signe et annonce même une manifestation devant le ministère de l'Intérieur pour se faire entendre. La page des soirs, comme tous les matins, se sort avec l'Amin Gueye, la rue de la presse de Pabez Diba, mettront un terme à cette présente session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'actualité sur Rosic-FM 4 sur Piquine, où le groupe scolaire Thierno Salifundongo a dit déterré qu'avoir enregistré les premiers sinistrés de la forte pluie. En début de semaine, une quarantaine de familles sont relogées parmi les sinistrés. Il y a environ 147 enfants, mais la situation est difficile dans l'école à cause des moustiques, mais aussi de la pléthore. Dans les salles de classe, les autorités locales sollicitent l'appui de l'État. Les sinistrés viennent des quartiers Léonard, Aboussi, Amdalaï, Bagdad, entre autres. Dans la cour de l'établissement, certains sont assis devant les classes, d'autres sont sur des bancs en ciment. Par ici, des femmes font le linge, par là d'autres s'affairent au repas de midi. Habits et matelas sont séchés sous le soleil. Les enfants déambulent par-ci et par là. Ndeï Diopo vient du quartier Momadougui. Sa famille partage une salle de classe avec quatre autres familles. Alimbo tient sa fiette entre ses bras. C'est la troisième fois qu'il vient dans cette école comme sinistré. A Bagdad, son quartier natal, la situation est critique, dit-il. 41 familles sont relogées à l'école Tchernosalif Ndongo. Il y a 147 enfants, dont 80 talibis, un enfant malade et un handicapé. Adjiko Douka est la présidente de la commission environnement de la mairie de Gide Tcharekao. Le préfet nous avait promis des camions, il doit tirer. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore rien vu. On se débrouille avec les moyens de bord. Là, vraiment, on lance un appel à l'État. Cette situation, seule la mairie ne peut pas régler ça. Seulement, les sinistrés arrivent à quelques semaines de l'ouverture des classes. Les autorités locales espèrent qu'avec le concours de l'État, les quartiers inondés seront libérés des eaux pour que les sinistrés retrouvent vite leur maison. Gide Tcharekao, Jules. Les inondations ont causé beaucoup de dégâts à Gide Wai. Jusqu'à présent, les populations ne sont pas encore au bout de leur peine. Elles patougent dans les eaux. Le stade à Modoubari est tellement inondé. Il risque de perdre même la pelouse synthétique. Si rien n'est fait, reportage. A la cité d'Ungkope, où beaucoup de familles étaient dans le désarroi, le pompage a démarré, mais timidement. La pluie nous a vraiment surpris et elle a été aussi d'une intensité qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons sont inondées. Il faut dire que le pompage a démarré, mais ce n'est pas trop à qui j'ai dit. Pour les populations qui disent avoir hâte de revivre ces mêmes situations à chaque hivernage, je pense que l'électrification de l'infrastructure reste la solution. Tout ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que la station de pompage soit électriquée. Si c'est fait, nous n'aurons plus ce genre de problème. Des quartiers comme Madiang, Kharidiang, Cité des enseignants, l'unité 3 des parcelles assinées, entre autres, les habitants croulent toujours sous les eaux. Certaines routes restent toujours impracticables malgré les efforts consentis par la ville de Gégiawai et les autres communes. Le stade Amadou-Bari, qui ressemble aujourd'hui à une piscine, est toujours sur l'emprise des eaux, d'où l'appel lancé aux autorités par la direction du stade pour sauver la police synthétique, qui, si rien n'est fait, risque d'entraîner l'arrêt des navetanes. Gégiawai, Momodoufofana, ZikFM. Momodoufofana, 3 300 000 francs s'efface et la somme débloquée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale pour venir en aide aux sinistrés de la commune de Louls-Sessen et de Palmarin. C'est dans le département de Fatigue. Dans cette localité, une houle a emporté plusieurs maisons, des vivres et autres matériels, créant ainsi une cinquantaine de sinistrés, et sans oublier les 110 pieds d'arbres emportés également par les vagues qui ont frappé Palmarin de 25 mètres, nous dit notre correspondant Faradias. Les larmes sont certes séchées, mais les dégâts sont toujours visibles. Des maisons et vivres emportés, des périmètres dévastés. Bref, la houle a ainsi créé une quarantaine de familles sinistrées dans la commune de Louls-Sessen, département de Fatigue, dont 39 à Sahor et 3 au village de Nguissé. Autres locales à Palmarin, chef lieu de la commune éponyme, la situation est beaucoup plus catastrophique, même si le nombre de familles sinistrées est inférieur à celui de la commune de Louls-Sessen. Capitaine Abdou Jong, conservateur de la réserve communautaire de Palmarin. De Ngalo jusqu'à Diachanort, on a pu dénombrer à peu près 102 filaos, 6 koukoukés, un pied de proséptique. Et formé de la catastrophe, la délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale vient apporter son soutien aux victimes. Notre rôle est de venir soulager, compatir, appuyer ces populations de secours vivriers, immatériels et financiers. Et docteur Antassar Diaco, d'engager le gouvernement dans une recherche de solutions durables face à cette catastrophe naturelle. Tous sont impliqués. Il y a le ministère de l'Environnement qui est concerné, il y a aussi le ministère de la Pêche, de même que le premier ministre. Dans le même sillage, le capitaine Abdou Jong déclare qu'il urge d'envisager des ouvrages lourds pour éradiquer ce phénomène naturel et protéger le littoral à Palmarin. Il faut des épis, les brise-lames, mettre des pierres pour un peu stopper la force des eaux-là. Zik Fema Fatik, Farad Yassé. Farad Yassé, le ministre de la Pêche accompagné d'une forte délégation s'est rendu dans le département de Bourg au chevet des sinistrés de la Houlle survenu la semaine dernière. Omar Gueye est également allé réconforter la famille de ces quatre pêcheurs portés disparus avant de se rendre à Joël Fadiout. Il en a profité pour annoncer la mise en place d'un fonds de 5 milliards destiné à subventionner l'achat de moteurs de pirogue à raison d'un million par pêcheur intéressés sur ces termes qui s'est également adressé à la famille des victimes. Ces propos sont recueillis par notre correspondant. Papa Gueye. Président de la République, on a accès à M. Makisar. Mon Yabal. Président Dylan Massou, qui... C'est le Président de la République qui nous a mandaté de venir compatir avec vous à la suite de la houle survenue dernièrement et qui a posé la disparition de quatre de nos enfants en mer. Le Président a donné des instructions pour la poursuite des recherches. Et on est même en contact avec la Guinée-Bissau. Pour dire que le gouvernement s'y attelle pour les retrouver au plus vite. C'est cela le seuil du Président qui sollicite la prière de tous pour qu'on les retrouve sains et saufs. En outre, le Président a mis en place un fonds de 5 milliards pour vous accompagner dans l'acquisition de moteurs. Tout pêcheur qui désire acheter un moteur bénéficiera d'une subvention de 2 millions de francs. Tout en réitérant notre compassion, nous serons la paix et c'est le retour en paix des déclarures. Ce n'est pas la raison de votre visite. C'est la raison de votre visite. C'est la raison de votre visite. Propos recueillis par Papier. Papier, que vous retrouverez en fin d'édition sur justement la situation à Hambourg où 142 millimètres d'eau de pluie sont tombées. Nous parlons toujours de ces dégâts causés par les pluies, notamment dans la banlieue de Dakar. Le président du Grand Parti s'est rendu hier soir dans quelques sites inondé après avoir apporté son soutien et appui financier aux populations dans le désarroi. El-Ajmalik Gakou a appelé l'État du Sénégal à faire face à ses responsabilités et soulager ses administrés. Le patron du Grand Parti estime que cette situation est impensable dans un pays qui devrait fonctionner normalement. El-Ajmalik Gakou, je vous propose d'écouter. que la situation que vivent les populations de Guédiouaï passant aux inondations est une situation catastrophique à l'image d'air d'une grande partie de la région de Dakar. Nous pensons que l'État en toute responsabilité doit s'engager à régler durablement la question des inondations. C'est une question qui ne concerne pas seulement l'État du Sénégal. Ça concerne également les cultures de l'OQAM, ça concerne aussi les citoyens. C'est pourquoi nous devons conjuguer nos efforts afin d'indiquer ce fléau que constituent les inondations dans la région de Dakar et particulièrement dans notre chère ville qui est la ville de Guédiouaï. Les populations vivent ces situations depuis de si longues années et nous trouvons que cette situation elle est insoutenable pour les populations. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous paraît tout à fait une situation impensable dans un pays qui fonctionne normalement avec des institutions qui fonctionnent normalement. Donc l'État du Sénégal va venir en emploi aux populations. Drame hier à la gare routière de Dakar à Kaulak un homme d'une quarantaine d'années répondant au nom de Moustapha Nyan et habitant le quartier Norong est mort électrocuté dans son atelier. Un drame qui remet en cause les branchements clandestins dans certaines localités et le travail de Kaulak comme commune. Deux témoins de la scène nous expliquent au micro de fin radiacé. Il voulait allumer la machine. Après il s'est trouvé que la machine avec ses mains s'était mouillée et il a contacté et puis le courant l'a attrapé. Il ne pouvait plus il a crié. On est venu pour secourir mais c'était trop tard et on l'a trouvé allongé. Finalement il a rendu l'âme. On ne pouvait plus rien. On a appelé les sapeurs les sapeurs ont venu et ils l'ont transporté. On a coupé le courant aussi avec la scène qui s'appelle Moustapha Nyan il habite en Dorong il a duré ici il a fait des années quelques années les raccordements ce n'est pas la scène exactement c'est l'Amérique qui a fait le branchement c'est des branchements débrouillés ce n'est pas sûr il n'y a pas de contre il n'y a rien vraiment la scène est venue on a demandé le contre mais on n'a rien trouvé c'est un peu on ne peut rien dire je m'appelle Suleyman Jou Moustapha il vient m'appeler tout de suite non vraiment il était très gentil avec tout le monde je ne dis pas moi mais avec tout le monde il est en train de rire avec les gens c'est vraiment c'est vraiment il a été très gentil avec tout le monde vraiment l'état invité à s'impliquer davantage pour améliorer la sécurité à Grand-Yoff mais aussi une bonne partie de la banlieue de Dakar demande de plus en plus pressante compte tenu des derniers événements liés notamment au mort de deux jeunes garçons à la cité et millionnaires pour la responsable de l'UDS au renouveau il urge d'installer un commissariat à Grand-Yoff mais également lutter contre l'oisiveté des jeunes Fatomata Bayan présente de l'UDS au renouveau par ailleurs native de la localité elle est au micro de Al-Saint-Baldé là c'est une nécessité que le gouvernement nous trouve un commissariat au sein de Grand-Yoff parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une commune telle que Grand-Yoff qui compte plus de 400 000 habitants qui est un poste de police avec un effectif réduit il est urgent qu'il y ait un commissariat au sein de notre commune pour qu'il y ait beaucoup plus de sécurité par ailleurs je demande les familles de participer beaucoup plus à l'éducation de leurs enfants parce qu'il y a ce manque d'éducation qui fait que maintenant à Grand-Yoff à des heures tardives on voit des jeunes entre 8 et 15 ans j'invite les autorités locales l'état de mieux accompagner la jeunesse grand et foise les aider au financement de leurs projets aux demandes d'emploi parce qu'un jeune occupé n'a pas assez de temps de se pas donner à la drogue ou à l'alcool et puis en politique sans transition le front patriotique de la défense de la république persiste et signe Abdelayda Odayalo le ministre de l'intérieur est trop politique et ne peut organiser les prochaines élections en tout cas le FPDR compte manifester devant le ministère de l'intérieur pour se faire entendre donc Ludiob De Croix et ses camarades sont également très en colère contre la RTS qui sont heureux n'en a que pour Macky Sall et son régime Ludiob De Croix coordonnateur du FPDR le voici avec Gourad Naclo nous allons organiser un sitting devant la RTS pour exiger que la RTS devienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être un média du service public financé par les impôts des Sénégalais doit refléter les points de vue les sensibilités de cette population dans sa diversité nous réquisons que le ministre de l'intérieur comme organisateur des prochaines élections alors nous allons montrer que nous sommes contre en organisant une manifestation de protestation devant le ministère de l'intérieur nous poursuivrons l'actualité avec l'enseignement supérieur qui s'est doté d'un centre national de documentation scientifique et technique l'objectif mettre à la disposition des chercheurs de l'administration et même des archives nationales une plateforme adaptée aux conditions matérielles et humaines pour la mise en oeuvre un plan stratégique 2016-2017 a été mis en place en présence de Marie Thoniane le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche les autorités chargées de la gestion publique ont une vision mettant l'accent sur des secteurs stratégiques parmi lesquels la science et la technique dans le domaine de l'enseignement c'est cela complance stratégique 2016-2018 a été élaborée par le centre national de documentation scientifique et technique afin de répondre aux préoccupations des chercheurs Marie Thoniane ministre de l'enseignement supérieur c'est une structure extrêmement importante pour la diffusion de l'information scientifique et technique non seulement au niveau des enseignants des chercheurs de la communauté scientifique mais de manière générale au niveau de la société dans le cadre de la modernisation et du renforcement des moyens le ministère de l'enseignement supérieur a doté le centre national de documentation scientifique et technique une plateforme de numérisation équipée pour lui permettre de jouer pleinement son rôle assurer à la fois la numérisation des documents en faveur des institutions d'enseignement supérieur des structures de recherche des chercheurs et des enseignants chercheurs mais aussi aux besoins pour l'administration et pourquoi pas si les archives nationales le souhaitent le CNDST est prêt à apporter à noter qu'un ensemble de projets d'activités et de décisions couvrant la période du plan seront identifiés et planifiés pour une bonne vulgarisation des données scientifiques et techniques et puis je vous le disais en titre nous en arrivons au dossier du jour avec ces 142 mm d'eau tombe entière et qui ont fait d'énormes dégâts des maisons démolies des murs infondrés et de papetier qu'un quartier de Mournay épargné par les 142 mm de la capitale de la petite côte à l'école immaculée où tout est dans l'eau c'est la reconstitution du dossier des élèves qui sera le cassepte du secrétariat madame Antoinette Fayet secrétaire de l'école immaculée de construction de Mournay ça me fait très mal les dossiers des enfants sont tout dans l'eau actuellement on ne peut rien faire c'est gravement désolant on n'a pas de solution il faut recommencer à zéro même les fournitures qu'on a acheté pour l'année prochaine toutes les fournitures sont dans l'eau complètement on sera obligé de racheter notre mur Anne-Marie a échappé bien lors de l'effondrement du mur de l'école notre mur s'est effondré moi c'est de justesse que Dieu m'a sauvé parce que le mur voulait tomber sur moi l'eau m'a enroulé jusqu'ici vous pouvez voir même les égratignures sont là donc vraiment nous lançons un appel aux autorités même si c'est l'école des soeurs c'est l'école de toute la population de Mbou cet appel vient appuyer celui de la directrice de l'école primaire Sœur Marie-Thérèse Diouf je lance un appel aux autorités parce que je pense que la cause principale c'est cette route qui est derrière nous la maison est là depuis 1956 ce phénomène nous ne l'avons jamais constaté ici voilà et c'est déplorable donc ce sont des millions que nous avons perdus c'est le même phénomène qui se vit au quartier Mboussereur au voisin de l'école d'Aude-Sar avec Mboussereur il accruise les autorités municipales et déplore leur patronne ce qui est dommage ça fait plus de 40 ans Mboussereur n'a jamais connu d'une nation nous sommes assaillis par les eaux les autorités municipales nous ont imposé le système de canalisation malheureusement ce système de canalisation n'est pas arrivé à terme et conséquence des murs ont cédé et des maisons ont été envoyées par les eaux pluvières et ce qui est demandant tout cela depuis Géme nous n'avons pas vu l'ombre d'une autorité municipale nos maisons sont démolies l'eau a assaillie nos chambres le matériel qui se trouvait dans nos chambres tout est parti alors nous avons besoin quand même pour nous avoir des camions hydroculeurs Louis Etienne est conseiller municipal mais à l'île de Mboussereur il implique la responsabilité à l'entreprise en charge des travaux et aux autorités municipales commanditaires ça c'est la faute aux autorités et aussi à l'entreprise parce qu'une entreprise qu'on construit un travail pour 4 mois les travaux pour maintenant 2 ans je pense qu'il est temps de sommet d'entreprise de terminer les travaux je pense que la responsabilité de l'administration aujourd'hui c'est de veiller à ce que les travaux soient repris que les travaux reprennent et que de sorte qu'on ne réceptionne pas les travaux sans que les travaux ne se passent pas dans les normes c'est le cas de l'école immaculée le plan hors sec pour le bourg et demande l'appui de bonne volonté il est tout à fait normal que la ville réclame le plan hors sec le ciel continue à ouvrir le vent et à y voir de près il n'entend pas sonner le glace tout de suite il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais connu de nos nations sont sous les eaux actuellement c'est le cas de l'école immaculée où nous nous trouvons à l'instant les travaux entamés dans la ville sont les principales causes c'est pourquoi nous sommes venus prêter main forte aux populations pour faire tout ce qui est à notre pouvoir en attendant le second de l'état et de bonne volonté nous nous proposons au nom du maire et du conseil municipal auprès des populations les sapeurs tentent tant bien que mal de soulager les sinistrés le majeur Diop Mbahi hier a fait 142 mm à Mboug donc on a assis des sites inondables Jawal, Nyaning et Bourg maintenant vous avez vu que les jeunes sont sur le terrain donc l'état majeur a mis des moyens pour permettre aux éléments d'être sur le terrain on est actuellement à 7 sites en cours de traitement là il y a des sites qui sont en entente et ces sites sont dépouillés de déversoir donc avec la mairie on est en train de voir des idées de pire pour évacuer l'eau et soulager les populations moules de ces signes et pas de vieilles et c'est avec ce dossier que nous passerons à la page des sports AQSport Dans ce studio pour nous présenter ce journal l'espoir Amin Gueye bienvenue bonjour bonjour du football pour démarrer première défaite des lions du Sénégal sous Aliou Sissé oui 4 victoires et une défaite le Sénégal a été battu hier par l'Afrique du Sud 1 à 0 à l'occasion du Mandela Challenge version 2015 jamais les Bafana Bafana n'avaient réussi à battre les lions du Sénégal mais hier l'équipe alignée par Aliou Sissé qui a un peu tourné l'effectif était laborieuse et l'Afrique du Sud a dominé et mérité sa victoire pour Malik Daaf coach adjoint de l'équipe nationale junior cette défaite va permettre à Aliou Sissé de revoir certaines choses au niveau de son équipe Malik Daaf est ici avec Aïsha Kama en première période on a vu l'équipe d'Afrique du Sud avec des joueurs très techniques très vivaces des joueurs très rapides qui s'avent bien manier un ballon on a vu aussi dans l'organisation et dans l'équipe Sénégalais des nouveaux joueurs qui ont s'intégré à l'Afrique mais il faut s'allier sur notre défense Sénégalais avec l'affaire Axial Caramol les deux arrêts comme Sénégalais qui n'ont pas été dans un vrai joute il faut dire que Sénégalais qui offensivement n'a pas trop bougé moins 5 ans on a frappé moins au but Aïsha Kama a été moins envers que d'habitude Moussa Konate a été en demi-temps qui a couru qui s'est battu mais qui a été moyen il faut saluer le très bon match de Khadim Yaya qui a fait deux arrêts c'est un match bien méfricé pour l'Aïs de Sud qui a dominé par moments le jeu mais on peut dire qu'il a pris un bon match où vraiment il faut saluer ce match de préparation qui n'est pas mauvais pour nous mais ça nous permet de rester dans la lignée de rectifier de voir que tout n'est pas rose il y a encore des travaux à faire Voilà donc nous passons au Bucket Ball Lamingue les Lyons débutent les Jeux africains à 15h sera face au Gabon Oui les Lyons entrent en lice donc cet après-midi face au Gabon le Gabon qui n'est pas quand même une foudre de guerre dans cette discipline mais il s'agira pour l'équipe de Tafagay très attendue de réussir une bonne entame pour bien aborder cette compétition dont l'objectif est bien sûr de garder la médaille d'or le Sénégal donc va jouer cet AF va jouer ces Jeux avant l'Afro Basket qui se jouera l'Afro Basket au cours de ce même mois ce sera du côté de Cameroun à Yaoundé plus précisément dans ces Jeux africains les Lyons sont dans ce groupe en compagnie de l'Angola de l'Algérie de l'Afrique du Sud et bien sûr du Gabon adversaire premier adversaire donc des Lyons le Karaté première discipline a accroché l'or aux Jeux africains c'est cela avec Mam Fatou Tchaou en comité individuel chez les plus de 68 kilos elle a battu hier en finale une Algérienne qui s'appelle Imen Atif elle n'est pas seule puisqu'il faut le rappeler Ibrahim Mbaye a aussi décroché une médaille de bronze en comité individuel chez les moins de 75 kilos auparavant lundi déjà le Karaté avait aussi remporté une médaille d'argent avec Marianne avec Marianne bien sûr battu en finale par une Égypte sienne déjà 8 médailles pour le Sénégal depuis le début des Jeux africains une médaille en or 2 en argent et 5 de bronze nous parlons de l'Angleterre avec Wayne Rooney qui a détruiné Bobby Charlton oui au titre de meilleur buteur de la sélection anglaise Wayne Rooney âgé bientôt de 30 ans donc a inscrit hier son 50ème but en 107 sélections sous les couleurs de l'Angleterre l'Angleterre qui a battu donc à Wembley la Suisse par 2 buts à 0 le deuxième but sur pénalty de Rooney restera donc dans l'histoire puisqu'il a permis à l'attaquant de United de dépasser Bobby Charlton jusqu'ici meilleur buteur de la sélection avec 49 réalisations l'Angleterre est qualifiée pour l'euro prévu en France ce sera du 10 juin au 10 juillet 2016 ce sera bien sûr la première compétition à 24 sélections donc la France pays organisateur qualifié l'Angleterre également la République tchèque l'Islande et l'Autriche sont déjà qualifiés on tienne leur ticket et il restera à venir les deux dernières journées des éliminatoires de cet euro 2016 pour déterminer les autres qualifiés voilà pour la page Merci à vous Lamin Gueye 7h26